Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette, installation du conseil de supervision de la commune d'Abu Mekalavi. Les conseillers blocs républicains très révoltés, mais comptant de la méthode choisie pour la désignation des quatre présidents des commissions. Les élus blocs républicains ont vidé la salle en pleine séance. Il en appelle à la médiation du ministre de la décentralisation. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien. L'informateur de ce matin, CNPA Bénin. Le nouveau bureau officiellement installé. Toujours à la une du quotidien. L'informateur de ce matin, secteur de la santé. L'autorité de régulation installée. Le point de la cérémonie d'installation présidée par le président de la République. À la page 4 de la livraison de ce matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin. Formation des jeunes talents. Un nouveau recrutement d'encadreurs culturels lancés. L'oreille droite de la une de ce matin. De l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information quant à lui est publié en manchette ce matin. La photo de famille de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Le canard titre autorité de régulation secteur de la santé. J'allais dire l'autorité de régulation installée. Vous avez la photo de famille. Le point de cette cérémonie est publié à la page 3 ainsi que les missions assignées à cette autorité de régulation. Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin. Prévention de l'extrémisme violent, les potentialités des forces de défense réévaluées. Le point de cette assise à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une. Alarmement risque d'inondation. Le gouvernement renforce la mesure de protection. L'article a retrouvé à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien national d'information qui publie à la une en partie la chronique Oncle Agbaya intitulée ce matin pour une autorité de régulation des adhésions au bloc républicain et à l'union progressiste. Le renouveau. Le matin à l'enregistre ce matin, conseil de supervision de la commune d'Abou-Mekalavi. Des conseillers contestent la procédure d'installation. Le préfet Jean-Côte Kodia. C'est la même méthodologie qui est utilisée dans tout le Bénin. Des détails sur le titre à la page 15 de l'apparition de ce matin de Le Matinal qui propose également comme titre ce matin à la une. Conflits au sein de l'opposition. Duel à distance entre Agossa et Éric Rundetti. Ça y est, elle vient de y réunir Agossa et Éric Rundetti. Retrouvez l'article analytique à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une. Éducation des adultes en fin de scolarisation. La passerelle pour améliorer l'IDH et l'IDH du Bénin. L'article à retrouver à la page 9. Sixième circonscription électorale. La jeunesse toujours mobilisée derrière Néstor Moutaï communique le matinal ce matin à la une. Matin libre en manchette ce matin. Trois semaines après sa constitution. Le bureau politique de l'UP, le renouveau déjà remanié, communique le journal. Le canard fait ainsi allusion à l'absence de deux ministres du gouvernement sur la liste des membres du bureau politique. Retrouvez l'article qui vous renseigne davantage du confrère à la page 11 de sa apparition de ce matin. Le même journal qui propose comme titre ce matin à la une. Bivalence des enseignants du secondaire. Une réforme des curculats de formation lancée. L'article édifiant à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien matin libre de ce matin. Trofé des personnalités de l'année 2022. Lire l'appel à candidature du groupe matin libre. Le journal Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Rejet de l'élection des membres du conseil de supervision de la commune d'Adjoun. Qui veut déstabiliser la commune ? S'interroge le canard. Le canard illustre son titre ce matin avec la photo du ministre de la décentralisation, du préfet de l'OM et des logos des partis politiques bloc républicain et union progressiste. Le canard fait savoir que dans le respect des nouvelles dispositions régissant désormais le fonctionnement de l'administration territoriale en République du Bénin, le conseil communal d'Adjoun a tenu sa première session ordinaire le jeudi 10 mars 2022 dans la salle de délibération de l'hôtel de ville. La présidence effective du maire François Zanougbo retrouvait la suite de l'article à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien, Le Béninois libéré de ce matin installation officielle des membres du CNPA. La septième mandature consciente de la tâche qui lui incombe. Vous avez la photo d'Evariste Chodonou qui est mise à la une pour illustrer le titre. Anissé Rombor à propos de Web Fontaine, un accès plus facile, aisé et stable au système douanier. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes du premier quotidien économique du Bénin. Ça y va le bien du quotidien L'économiste. Les détails à la page 3 de la livraison de ce matin. Le quotidien spécialiste des questions éducatives, éducation, titre ce matin en manchette. Pré-rentrée 2022-2023. Présence timide des apprenants et parents dans les écoles et collèges. L'article à retrouver à la page 6. Toujours à la une du quotidien. Éducation de ce matin, important, dont le kit scolaire au Collège d'enseignement général de Wessay. Mais sans Diego, soutient l'éducation de la génération montante. Défi info, titre ce matin en manchette. Commission de coopération et des relations avec les institutions municipalités d'Aboumé-Calavie. Brice Fagbemi, président de cette prestigieuse commission. Il dédie ce poste à la population de Godomé. Installation du conseil de supervision d'Aboumé-Calavie. Les élus blocs républicains très remontés contre le préfet Jean-Claude Kodia. Il lui reproche le non-respect des textes. Les détails sur leur cri de cœur. Pour ne pas dire l'alerte dans les colonnes de la passion ce matin du journal. C'est bien le bien du quotidien des filles info. Le journal Le Chasseur Info, titre ce matin à la une. Année scolaire 2022-2023. Les manuels scolaires et cahiers d'activité de la maternelle et du primaire publiés. Des détails sur la liste à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au journal Le Grand Regarde. Recule du Bénin dans le classement de l'IDH. Les efforts de Patrice Salon peinent à être perceptibles à un cible journal. De l'eau apportée au moulin des syndicalistes. Toujours à la une du quotidien. Le Grand Regarde ce matin. Sécurité à Malenville. Policiers et populations éliminent deux présumés redoutables braqueurs. Dabarou titre ce matin à la une. Homosexualité au Bénin. Manque d'éducation ou choix délibéré. S'interroge le confrère ce matin. La position sociologique du sociologue Dodi Hippolyte Amouzouvi. Qui est retrouvé dans les colonnes de la page 1 de matière du journal. Qui nous fait savoir en manchette que l'homosexualité est une orientation sexuelle. Caractérisée par des sentiments amoureux envers une personne de même sexe. Ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur dans la société béninoise sous plusieurs formes. Ainsi, on est en droit de s'interroger sur l'éducation reçue par ces personnes. Ou ce qui pourrait justifier leur choix d'aimer un être de même sexe qu'eux-mêmes. Les détails sur l'opinion de Dodi Hippolyte Amouzouvi sur cette thématique d'actualité à la page 3 de la page 6 matin du journal. Qui communique également à la une ce matin. Parti bloc républicain assinandé. La commune Foulfoulbée lâche les coris pour monter sur le cheval cabré. Décryptage info titre ce matin à la une. Économie indice des prix. Baisse de 0,3% des prix de la consommation en août 2022. Le journal Éveil Info titre ce matin à la une. Animation de la vie politique au Bénin. Faridat Naro Assouma apporte son soutien aux Amazones républicaines. Elhaj Fatima Adoukounou et Irène Adam Oguwale. Des détails sur cette activité politique à la page 6 de l'apparition ce matin du journal. qui fait savoir que dans le cas de la réforme du secteur de la santé, les membres de l'ARS prennent fonction. Nommé en Conseil des ministres le mercredi 13 juillet dernier, les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé ont pris officiellement fonction hier lundi 12 septembre au détour d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la République et chef de l'État, le président Patrice Talon. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également au prix de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant d'un site Internet.